Georges Mathieu est un artiste qui est né à Boulogne-sur-Mer en 1921 et qui a passé les premières années de son enfance. Ensuite il s'est formé dans différents endroits mais il est devenu assez vite un artiste abstrait, un peintre essentiellement. Il a été très connu durant les années 50-60. C'est là qu'il a produit ses oeuvres peut-être les plus originales, les plus marquantes. Et puis c'est un artiste qui a eu comme un second temps dans sa carrière. Il a été une figure entre guillemets d'artiste officiel. C'est en général aussi aujourd'hui pour ces travaux là qu'on le connaît comme l'ancienne pièce de Diffran par exemple ou le logo d'Antenne 2, de l'ORTF, des oeuvres qui ont marqué l'imaginaire collectif. Et puis il a continué à produire des tableaux de différents formats dans les années 80-90 et depuis quelques années il a cessé de travailler. En tout cas son oeuvre n'est pas publique mais c'est un artiste qui suit encore de près l'évolution de la diffusion de son travail et qui a souhaité au début des années 2000 léguer une partie de son fond d'atelier à la ville de Boulogne. Et ceci s'est concrétisé en fait en 2008 par la donation d'une vingtaine d'oeuvres importantes qu'il a choisi lui-même pour le château musée à Boulogne-sur-Mer. Georges Mathieu c'est un artiste qui émerge sur la scène de l'abstraction. L'abstraction c'est le mouvement artistique qui émerge après la seconde guerre mondiale, à un moment où le monde est désenchanté, où les artistes cherchent une nouvelle voie pour s'exprimer, ils ne veulent plus avoir recours au réel, le réel qui a tant commis d'horreurs et tant de souffrances. Donc ils cherchent un nouveau mode d'expression. Et les abstractions apparaissent dans ce contexte-là, et Mathieu s'inscrit dans un mouvement qu'il a nommé avec certains autres compagnons l'abstraction lyrique, par opposition en fait à l'abstraction par la couleur ou à l'abstraction géométrique qui avait cours à l'époque. Donc une succession de formes abstraites, un accès à l'abstraction par des couleurs dans lesquelles on se plonge, Mathieu et d'autres artistes très reconnus comme Wolfs, Hartung par exemple, Soulages également, choisissent à passer par le biais du mouvement à l'abstraction. Donc l'artiste doit engager un vrai corps à corps avec la toile pour produire une oeuvre qui serait plus sincère qu'une fidèle représentation du réel. Mathieu, il a un rôle sur la scène de l'abstraction qui est assez particulier. En plus des oeuvres qu'il produit, c'est avant tout un passeur, un découvreur. C'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé et qui notamment est allé aux Etats-Unis très tôt après la fin de la guerre et qui a découvert là-bas les artistes américains tels que Rodko, tels que Jackson Pollock et qui a cherché à les faire venir en France, à les exposer à Paris avant même qu'ils émergent sur la scène new-yorkaise. Donc ça a vraiment été un jalon très important, un découvreur de talents et d'une nouvelle forme d'expression artistique. Mathieu se détache dans ses productions par le recours à un format de très grande taille dans les années 50. Il travaille à plat mais la plupart du temps en position verticale, c'est-à-dire qu'il saute, il bondit, il jaillit autour de la toile mais dans un corps à corps en fait qui est une vraie confrontation avec le support vertical du tableau. Et dans cette gestuelle, il fait des projections de peinture sur la toile, il utilise aussi des pinceaux japonais qui ont un long manche. Enfin, il multiplie ses techniques et il aboutit à des grandes toiles, de grands formats tels que les grandes batailles qui sont aujourd'hui connues et qui font la renommée de son travail. C'est aussi quelqu'un qui s'attache tout particulièrement à défendre finalement le produit de son travail, le tableau. Ce n'est pas le geste ou l'intervention, le happening qui importe, c'est bien le produit de toute cette gestuelle, donc c'est bien le tableau qui reste une fin en soi. Une dernière caractéristique de l'art de Matthieu, c'est notamment la vitesse d'exécution. Ce qui peut parfois surprendre parce qu'il disait d'une façon assez provoquante lui-même qu'il ne lui fallait pas beaucoup de temps pour faire un tableau. Mais il ne faut pas oublier que la vitesse est aussi la condition chez lui de la sincérité du geste artistique. Donc ça participe un peu, disons, de la création de toute façon. Et ça participe aussi de la... c'était une des conditions impératives pour obtenir un tableau abstrait qui soit sincère, vraiment une vraie création artistique. Donc il avait développé en fait une gestuelle et une certaine virtuosité dans le geste qui n'est pas évidente à acquérir, qui est vraiment le produit d'un travail et que l'on peut percevoir dans la plupart de ses toiles, surtout les toiles de très grand format bien entendu. Mathieu, c'est aussi quelqu'un qui s'est nourri de l'influence, des influences qu'il a rencontrées lors de ses nombreux voyages. On peut se rappeler qu'il travaillait pour une compagnie aérienne où tout le monde, enfin à l'époque, ça restait quelque chose d'assez peu courant. Il a été directeur de la rédaction d'une revue justement d'une compagnie aérienne. Et ses voyages ont amené à rencontrer et à rendre compte de différentes influences, telles que les influences orientales, japonisantes, comme on peut le voir sur cette toile-ci. Donc Georges Mathieu, c'est aussi un artiste qui a eu des influences, qui a influencé lui-même en fait différentes scènes artistiques, comme par exemple le street art, l'art des graffitis. Sur ce tableau-ci, ça apparaît d'une façon assez évidente car ça nous rappelle tout à fait une esthétique à ces années 90 qu'on peut retrouver dans le hip-hop par exemple. C'est un tableau des années 70 par exemple celui-ci. Il avait développé un certain intérêt pour tout ce qui concerne l'histoire de France et notamment pour le passé de la royauté française. On le reconnaît parfois au détour de certains tableaux ou de certaines photographies où lui-même se met en scène. Donc ici, on peut s'amuser à voir effectivement un rappel au tournoi du chevalier français, mais d'autres œuvres peuvent aussi ramener à la grandeur passée de la monarchie française. On renvoie aux œuvres qui sont reconnues comme les plus marquantes de l'œuvre de Georges Mathieu, qui sont l'ensemble des sept grandes batailles qu'il a produites à la fin des années 50. On peut en admirer l'une à l'hôtel de ville de Boulogne-sur-Mer qui s'appelle La Bataille de Tiberiade. Elle a été peinte en 1958 et offerte par l'artiste en 1992 à sa ville natale. Nous sommes heureux d'avoir reçu dans la donation quelques œuvres assez anciennes dans l'œuvre de Mathieu, notamment des œuvres des années 60 telles celle-ci qui s'appelle Immensé, qui visiblement correspond à une période où il créait des tableaux abstraits avec tout de même certaines récurrences de formes géométriques qui apparaissaient et de grands aplats de couleurs dans le fond. Mathieu peinait en général par premier aplat de couleurs peint à la peinture visiblement industrielle, la grande brosse de peintre en bâtiment. Et puis ensuite, il allait retravailler avec différents types de pinceaux, vraiment dans la rapidité du geste et l'exécution, le motif central, très souvent en forme d'étincelle très reconnaissable de son œuvres. C'est à noter aussi que les cadres sont conçus par l'artiste lui-même, ou en tout cas sortent de son atelier sous cette forme aussi, puisque la plupart des œuvres qu'il nous a données, en fait, portent ce type de cadre-là. C'est toujours intéressant à savoir parce que ça fait partie, bien sûr, intégrante de l'œuvre en elle-même et c'est une certaine sobriété qui correspond bien à l'époque. Là, nous sommes devant une œuvre que Georges Mathieu a offerte à la ville de Boulogne en 1964, probablement lors d'une première exposition de son travail dans le centre-ville de Boulogne, dans un bâtiment patrimonial. Il me semble que c'était accompagné de son travail préparatoire des affiches Air France. Cette œuvre s'appelle « Boulogne et la tour d'autres ». Donc ça représente l'une de ses façons d'appréhender Boulogne. On peut reconnaître d'ailleurs, même si ça se veut une œuvre abstraite, certains reliefs ou la cloche de la basilique Notre-Dame de Boulogne. Chacun va aller voir ce qu'il veut, mais lorsqu'on connaît le paysage boulogne, ça paraît assez évident. C'est parti !